Voilà, là je vous présente le pansement style israélien, si on veut bien, de la même démarche que l'israélien, qui s'appelle le compressif Hartmann, qui est développé en Suisse. C'est un pansement compressif que j'apprécie fortement, il était développé par l'armée suisse. Pourquoi je l'apprécie ? Parce que la zone de compression est plus importante, et le fait qu'on passe un premier passage et on tire, on part sur un autre, c'est que la plaque ne bouge plus. Les pansements compressifs israélien ont tendance des fois à bouger, si on ne met pas totalement bien du premier coup, et celui-ci on a cet avantage-là. Donc l'idée c'est que vous mettez la plaque sur la zone qui saigne, comme avec le compressif israélien, ça ne change rien. Vous passez une première fois dans la boucle, vous repassez en arrière, et là on va passer une deuxième fois dans la boucle, et là vous allez pouvoir tirer, et là on sent tout de suite un appui qui est beaucoup plus intéressant, et on fait la même chose que l'autre, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous tirez un bon coup dessus pour bien serrer. Ça, ça reste identique, ça ne change rien, il faut serrer, ça reste un compressif. Vous allez avoir une petite tasse veineuse qui va faire que le membre inférieur va venir un peu bleuté, mais c'est normal, pas de souci, d'accord ? Donc là c'est juste. Donc là vous avez un pocement compressif qui est ok, vous avez cette partie-là qui va vous permettre de crocher pour pas que ça bouge. Maintenant, si ça saine toujours, ça c'est la force des pansements compressifs style israélien, c'est que vous défaites un tout petit peu, d'accord ? Vous passez dessous, donc là je passe comme ça au-dessous, et là je viens serrer, d'accord ? Donc là, avec ce mouvement-là, je vais faire un peu comme le garrot, c'est-à-dire que je vais créer une deuxième compression, donc ça va faire comme un tourniquet, d'accord ? Ça ne fait pas garrot dans le sens où ça ne va pas stopper l'écoulement artériel, mais ça va refaire une deuxième compression, et là je viens un crochet, et du coup là j'ai un pocement compressif tout à fait fonctionnel, avec double compression. Merci d'avoir regardé cette vidéo !